Un écrin de verdure au cœur d'une maison de quartier, c'est l'espace spatio de petit fort Philippe qui a été repensé. L'idée a germé en 2013 dans la tête d'Annie Claise, de l'école des consommateurs. C'est un projet qui est dans la continuité de l'école des consommateurs par rapport au développement durable, au fait de faire des choses pour la nature, de créer un lieu convivial, un lieu agréable à regarder où on se sent bien. Et dans la continuité des actions de la maison de quartier aussi liées au développement durable. Donc pour ça, on a eu le concours des espaces verts de la mairie de la ville de Gravelines avec l'animateur Jean-Philippe Théry. Depuis janvier 2014, tous les secteurs d'activité et tous les acteurs de la maison de quartier de petit fort Philippe ont apporté leur savoir-faire pour la concrétisation de ce projet. C'est passé par plusieurs étapes parce qu'il fallait déjà le nettoyer. Donc j'ai eu de l'aide avec les salariés, les bénévoles. Il a fallu repeindre, il a fallu rénover les jardinières avec le groupe École des Grosso. J'ai aussi fait participer des divers ateliers de la maison de quartier, tels que l'atelier poterie, l'atelier mosaïque, la menuiserie. Donc tout ça pour faire la déco, pour que tout le monde puisse participer. Il y a les familles aussi, les enfants, les ados, puisqu'il y a des mosaïques faites par les ados, des mosaïques faites par les adultes, du décor sur faïence fait par les enfants. On a fait aussi avec les enfants des saches des photophores. Et les convives ont également apporté leurs petites graines lors de l'inauguration de l'espace. Une graine de capucine qui fait office d'invitation. Une manière de rappeler que ce projet est avant tout le résultat d'un travail collectif pour le bien-être de toutes les personnes qui passeront par là, pour se poser et se ressourcer.